Musique Auditeurs et auditrices de la radio Watt FM sur la fréquence 100.7, téléspectateurs et téléspectatrices de Trui TV au numéro 264 sur le bouquet Canal Plus et sur la fréquence TNT du Multiplex. Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à la deuxième audience du Tribunal de l'actualité. Vous le savez, c'est une tradition et pour cette audience, je suis accompagné par le juge au siège, Geoffroy Vahra. Bonjour à vous. Bonjour Président Cabouré, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Pour cette deuxième convocation, le Tribunal de l'actualité auditionne Jonas Yen. Il est le président du Collège de la Société Civile au comité de pilotage de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives au Burkina Faso ITUE. Il est également secrétaire exécutif de l'ONG Orcat. Avec lui et à cette deuxième audience, il sera question du décryptage du dernier rapport ITUE sur les industries extractives. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Et sur ce, je déclare ouverte cette deuxième audience avec l'étape des avant-propos. Juge Geoffroy Vahra, qu'est-ce qui retient votre attention pour cette audience du tribunal ? Oui, merci Président. Ce qui retient mon attention, c'est le communiqué du gouvernement sur des vidéos qui ont beaucoup circulé concernant des massacres à Djibo. que l'on amputerait à nos forces et le message est assez clair, il ne faut pas se fier à ces vidéos-là. Et c'est souvent cette perfidie utilisée par le camp d'en face pour discréditer l'action de nos forces parce que c'est ce qui les reste justement en termes de communication. Parce que sur le terrain, ils sont en train d'essuyer des rivers qui sont assez importants. et le communiqué qui continuent de rappeler en tout cas aux populations l'importance de rester vigilantes et que pour ce qui est de ce combat-là, cela se fait avec toute la probité, le sérieux, pour ce qui est des forces patriotiques. En tout cas, je note au moins une satisfaction, c'est la sortie et la réaction au regard d'éléments qui circulaient. Quelquefois, on a eu d'autres éléments ici pour lesquels on a eu un gouvernement qui restait taiseux. J'ai dit que ce silence était trop pisant. Quand on prend le cas de Zango, il n'y avait pas longtemps, on a vu aussi les images du massacre. Beaucoup de choses étaient dites. De communiquer, ce qu'on avait vu, c'était celui du parquet. Et on n'a pas entendu l'exécutif, outre mesure, sortir là-dessus ou dire un mot. Alors qu'on a dit que c'était des Burkinabés quand même qui sont morts. Quand on sentit, on communiquait même du parquet. C'est des vieux, des enfants et des femmes. Donc, il y avait beaucoup de questions autour. Mais c'est bon déjà de dissiper toutes les confusions concernant les dernières vidéos portant sur Dibo. Mais je termine pour dire aussi que j'ai parlé du cas de Zango. On parle d'enquête ouverte. Avant, il y avait Karma. On a parlé d'enquête ouverte. C'est bon que pour ces éléments-là aussi, très vite, peut-être qu'on avance et que les situations, les responsabilités soient fixées. Mais les éléments concrets, pour moi, qu'on a, on puisse encore communiquer là-dessus. Je pense que ça, c'est pour moi très important. Mais c'est clair que dans cette guerre-là, il faut prendre en compte le fait que l'ennemi utilise des subterfuges pour charger davantage nos forces. Parce que peut-être que sur les terrains, c'est peut-être maintenant en leur défaveur. Le comité de pilotage de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives au Burkina Faso a remis son rapport au ministre en charge de l'économie il y a de cela quelques semaines. C'est un rapport qui offre des informations crédibles sur le secteur extractif. Et on en parle justement à cette audience du tribunal de l'actualité avec Jonas Yen. Déjà, juge Jéofra Vaha, question de généralité. La question de généralité, la dernière fois qu'on recevait le convoqué ici, on est revenu sur ITU et le rapport avec, je ne sais pas comment on peut dire, ITU International, ou comment on peut appeler ça en tout cas, au niveau beaucoup plus global. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est ? Oui, c'est vrai qu'il y a quelques mois, il y a eu un peu de bruit autour du processus de validation du Burkina Faso par l'ITU International. À cette étape-là, on était encore au rapport provisoire. C'est ça qui avait fait beaucoup de bruit. À l'heure actuelle, nous avons le rapport définitif qui nous est parvenu, envoyé par l'ITU International, que nous sommes en train d'examiner, et qui va faire l'objet, j'allais dire obligatoirement, de communication dans les jours à venir. Donc, on peut considérer que cet incident-là est maintenant clos. Mais quand vous dites examiner, c'est la procédure habituelle ? Oui, c'est la procédure habituelle. Parce que lorsque ça vient comme ça, nous le regardons et nous envisageons comment il faut communiquer autour du rapport pour en informer l'opinion. Et surtout que ce rapport qui a fait beaucoup de bruit a obtenu son rapport définitif. Il est bon qu'on revienne là-dessus pour situer aussi l'opinion, comme on l'avait fait avec le rapport provisoire, pour donner le contenu du rapport définitif. Donc, c'est pourquoi je dis que dans les jours à venir, il y aura certainement la communication autour de ça aussi. D'accord. Déjà de ce rapport, quelle est l'appréciation de manière générale que vous faites ? Le rapport de validation ? Bon, de façon générale, il faut dire que nous qui avons mis en œuvre ce processus, on n'est pas satisfait comme il se devait. Parce que quoi qu'on dise, nous estimons que ce rapport-là a une connotation, j'allais dire politique que technique, comme on l'a dit pendant le rapport provisoire, si bien que ça dépeint un peu sur la note qui a été attribuée au Burkina Faso. Quand on regarde les efforts que nous avons mis dans la mise en œuvre de l'ITE et les conclusions du rapport, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas un rapport qui est mauvais, mais nous estimons, au regard des performances que nous avons obtenues des validations passées, on devrait même être un peu plus avec cette validation. Mais comme elle a connu, j'allais dire, une sorte d'émission politique dans la gouvernance du Burkina, qui ne relève pas des prérogatives délituées, bon, on a quand même obtenu un résultat qui ne nous satisfait pas, mais qui n'est pas mauvais non plus. Mais comme je l'ai dit, si on se réfère à nos efforts, on devrait être bien au-delà des résultats que l'ITI international nous a attribués. Mais on comprend un peu leur posture de ne pas accompagner le Burkina, parce que comme ils l'ont dit dans le rapport provisoire, nous nous sommes présentés comme un pays anti-occidental, anti-européen, anti-français, ce qui nous avait d'ailleurs irrités, parce que nous pensions que c'était des propos agressifs qui n'ont rien à voir avec les règles de l'ITI international. Et ces appréciations d'aimer toujours ? Non, 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 tout ce qui était, qui rélevait des propos agressifs, injurieux, bon, ils ont enlevé tout ça. Ah, d'accord. Ils ont enlevé tout ça dans le rapport définitif. D'accord. C'est une note qui aurait pu être améliorée, selon vous. Déjà, que dit ce rapport par rapport au secteur extractif au Burkina ? Le rapport de validation, parce que nous ne confondons pas le rapport de 2021. Le rapport de 2021, qu'est-ce que ce rapport dit par rapport même au secteur extractif au Burkina ? Le rapport 2021, ça fait partie des rapports classiques que nous produisons. C'est le 13e rapport qui donne les informations, si vous voulez, sur la traçabilité des industries extractives du 1er janvier au 31 décembre 2021. En termes de production de l'or, en termes de recettes, en termes d'emplois, tout ce qu'il y a comme élément à tracer pour des questions de transparence dans les industries extractives, on trouve toutes ces informations-là dans ce rapport 2021. Donc, ce sont des informations globales que le rapport donne aux citoyens pour lui permettre aussi de faire ses propres analyses et peut-être faire des retours qui puissent permettre de voir dans quel angle maintenant il faut mettre l'accent pour améliorer la gouvernance du secteur des industries extractives. Mais justement, quand on regarde, c'était le mardi 5 décembre et que le point de presse a eu lieu pour discuter un peu plus de ce rapport-là. Mais parler de l'année 2021, le contexte est devenu tellement différent avec deux coups d'État entre-temps, est-ce qu'on a des éléments pour se projeter ? D'autant plus que le contexte est devenu trop différent. Non, le contexte est devenu différent, mais ce qu'il faut voir, c'est est-ce que pendant une période donnée, au cours d'une année donnée, le contexte a eu un impact très négatif sur les activités minières. C'est ça qu'on analyse quand on élabore ce type de rapport. Au regard des informations contenues dans le rapport, on analyse aussi le contexte dans lequel l'activité minière a été menée au cours de cette année-là, aussi bien dans les mines industrielles que dans l'artisanat minier. Donc, si vous lisez le rapport, vous allez avoir des informations sur le contexte et avoir d'autres informations. Alors, si vous avez des analyses, vous pouvez peut-être comprendre pourquoi certaines informations au regard du contexte qui a été décrit. Mais quand on prend l'année 2021, en le comparant à l'année 2020, on voit que pratiquement sur tous les aspects, il y a eu beaucoup d'améliorations. Par exemple, la production a augmenté en 2021 par rapport à 2020. Alors que l'année 2021 aussi, le contexte était difficile, il y a eu certaines mines qui avaient arrêtées. Il y a eu de nouvelles mines aussi qui sont rentrées en production. Donc, tout ça a mis ensemble, ça a balancé et ça a permis d'améliorer même la production. Donc, le contexte était là, mais du point de vue activité minière, c'est vrai que quelque part, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu pertes, mais il y a eu quand même, en termes de comparaison avec les taux, avec les chiffres de l'année 2020, il y a eu des nettes progressions. Vous parlez de nette progression, on connaît le contexte qui existait déjà en 2021, celui sécuritaire. Quelle a été la répercussion sur les activités minières, justement, dans ce rapport ? – Oui, en termes de répercussions, il y a quand même plusieurs niveaux. Si vous prenez la phase de la recherche, ça, c'est au niveau qu'il y a beaucoup de problèmes. Parce que la recherche, c'est vraiment au fur et à mesure du milieu rural, c'est des zones difficiles d'accès. Donc, ce qui fait que les activités de recherche ont pris beaucoup de coups. Il y a eu beaucoup de suspensions d'activités de recherche du fait que l'accessibilité à ces sites-là est difficile. Mais dans les mines industrielles, comme je l'ai dit tantôt, malgré la situation, il y a eu quand même pas mal de mines qui ont continué à fonctionner. Si vous prenez 2021, le rapport a enregistré 17 mines. 17 mines qui ont été prises en compte dans ce rapport. Ça a dit qu'ils ont effectué des paiements régulièrement et qui ont été comptabilisés dans ce rapport-là. Donc, entre-temps, comme je le disais, il y avait quand même certains qui avaient suspendu les activités. Il y avait de nouvelles mines également qui sont entrées en production parce qu'ils étaient en phare de construction les années précédentes. Donc, tout s'est mis ensemble. Quand même du point de vue recette, on n'a pas trop senti, même si la situation était meilleure, on aurait dû aller au-delà de ce qu'on a eu en 2021. Mais comme j'ai dit, quand on fait la comparaison avec 2020, on se rend compte qu'il n'y a pas eu une baisse drastique des chiffres de données de production en tant que tel. Justement, comment on arrive à se l'expliquer ? Parce que quand on regarde dans le rapport pour ce qui est de l'or, en 2020-2021, on a une progression de 6 %, plus de 6 %, ce qui n'est pas rien. Le zinc, je pense qu'on a plus de 9 %. Alors, c'est une période de tupitude pour nous où les mines, c'était beaucoup de pression. Il y en a qui fermaient, il y en a qui commençaient des activités, ça s'arrêtait. Il y en a pour lesquels il y avait des problèmes avec les emplois qui étaient autour. C'est des productions plus accrues des mines. Qu'est-ce qui explique cela ? Oui, comme je l'ai dit, il y a eu des mines qui sont entrées en production en 2021. En plus, il y a eu de la surproduction de certaines mines. C'est supprimant quand même, parce que la plupart des mines nous disent, on entend très souvent, parce que quand on a dit potentiel minier, maintenant on est un pays minier, il y a beaucoup, on dit, bon, écoutez, ceux-là, ils ne restent plus assez damnés en termes de potentiel parce que, parce que, ou bien ils sont en train de faire vite pour payer bagages et partir. Peut-être que c'est de la lecture à avoir. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, c'est vrai que aussi, c'est des discours commerciaux. Et c'est tout dans ce domaine-là. Je vous prends un exemple en 2018. En 2018, il y a eu beaucoup d'attaques terroristes. C'est laissé. Mais en 2018, les mines ont fait de très bonnes affaires. Je pense qu'ils-mêmes, ils reconnaissaient que, pendant cette période-là où il y a eu beaucoup d'attaques, dans le même temps, ils ont fait beaucoup d'affaires dans l'activité minière. Donc, on va vous dire qu'il y a la question sécuritaire. Ce n'est pas évident. Ça risque de chasser les investisseurs. Vous voyez, avec les titres miniers qu'on a retirés qui sont tombés dans les actifs de l'État, je ne vous dis pas les bousculades des investisseurs pour les récupérer. Donc, ça veut dire que les gens continuent à s'intéresser au secteur minier au Burkinabé. Mais, ils ne vont pas s'asseoir et regarder. Ils vont vous dire qu'il y a des difficultés à cause de la situation sécuritaire. Mais, ils ne vont pas plier bagage contrairement à ce que vous pensez. Parce qu'on n'est pas arrivé à un stade où un investisseur minier pourra vous dire aujourd'hui qu'il va plier bagage, même s'il vous le dit. C'est une façon de vous amener à lui concéder certains avantages. Sinon, on n'est pas encore arrivé à ce stade-là. Autre question. Quand on regarde, le rapport, on sait que la vocation, c'est d'abord la transparence. Permettre aux populations d'être pleinement informées de ce qu'on produit et des capacités qui sont les nôtres pour savoir, en tout cas, qu'est-ce qu'on a dans ce secteur-là. Mais, comment est-ce que ça fonctionne ? Quand on prend le cas de 2021, je pense que 17, il y a une société d'État et puis je pense 16 autres qui sont des privés. C'est des livres qu'ils vous ouvrent. Vous allez vers les services aussi de douane. Comment ça fonctionne pour pouvoir... Parce que je me dis qu'il y a quand même aussi une confrontation de données aussi qui est faite. Parce que je me dis que dans le domaine, tout le monde ne dit pas forcément, facilement la vérité. Mais tout le monde ne dit pas tout par rapport à la vérité. mais tout le monde ne donne pas forcément tout. Au niveau des privés, il y a ce qu'on appelle des fiches de déclaration qu'on envoie aux sociétés minéraires. Ils sont formés au préalable au renseignement de ces fiches-là. Les sous-traitants sont également... Oui, les sous-traitants sont également formés à ça. Comment on appelle ça ? Les intermédiaires douaniers, là. Les transitaires. Alors, les transitaires sont également formés au renseignement de ces fiches-là. Et quand ils reçoivent les fiches, il y a un certain nombre d'informations qu'ils y tuent. Donc, ce sont ces fiches-là qui sont transmises. Mais il faut que ces fiches-là soient certifiées. Et la certification va jusqu'à la Cour des comptes. Alors, donc, ils vérifient que les données qui ont été envoyées sont des données crédibles que l'on peut accepter dans un document gouvernemental. Alors, au niveau de l'État, il y a les régies des recettes où les entreprises minières font leur paiement qui renseignent également, qui fournissent des informations. Et c'est à partir de ces informations données par les sociétés minières et les régies des recettes qu'on fait des confrontations pour voir combien le montant total a été déclaré par les sociétés minières et combien, du côté de l'État, on a déclaré avoir effectivement reçu. Alors, si vous prenez ce rapport 2021, vous verrez que les sociétés minières ont dit avoir payé au total 310 milliards et quelques de francs CFA. Et du côté de l'État, ils ont dit avoir encaissé plus de 314 milliards de francs CFA. Alors, donc, quand on fait la confrontation, il y a un écart de plus de 3,5 milliards. Donc, l'État a déclaré avoir reçu plus de 3 milliards et 500 de plus par rapport à la déclaration des sociétés minières. Alors, quand on est face à une situation comme ça, on cherche à comprendre d'où vient l'erreur. Est-ce que c'est les sociétés minières qui n'ont pas tout déclaré ou bien c'est l'État qui a fait des erreurs et quand on arrive à déceler où se trouve l'erreur, bon, on fait l'analyse. Quand on n'arrive pas à trouver où se trouve l'erreur également, on fait les analyses nécessaires. Et quand vous lisez ce rapport, vous allez vous rendre compte que ces analyses-là ont été faites. Justement, dans le rapport à cette partie, quelles sont les recommandations qui ont été formulées afin d'éviter des situations de ce genre ? Oui, les recommandations ont été beaucoup adressées au service des douanes parce qu'à ce niveau, il ressort qu'il y a quand même des déclarations qui se font à l'insu d'autres acteurs. C'est-à-dire ? Alors, c'est-à-dire qu'un transiteur peut avoir fait des déclarations qui n'est pas bien comprises par la maison principale. Alors, quand c'est comme ça, effectivement, ça veut dire qu'il n'y a pas d'harmonisation entre la maison principale et ses intermédiaires. Et le plus souvent, les erreurs se trouvent à ces niveaux-là. Parce que quand on a fait les analyses, on s'est rendu compte qu'il y a eu des échanges qui ont eu lieu avec les acteurs. On s'est rendu compte qu'il y a des déclarations qui se font, qui ne sont pas bien comprises, qui ne sont pas bien enregistrées à d'autres niveaux. Si bien que quand l'ITU vient faire la confrontation, on se retrouve effectivement à rechercher des écarts. Donc, les recommandations ont été adressées beaucoup plus au service des douanes pour être beaucoup plus vigilant sur les différentes déclarations qui se font. D'accord. Et pour ce rapport, quand vous expliquez, on se rend compte que l'ITU n'est pas partie prenante directement. Il s'agit de fiches où des notations sont faites. Est-ce que sur le plan de la transparence, est-ce qu'on peut être certain de la fiabilité ? Parti prenante de quoi ? Par rapport aux rapports qui sont effectués, vous expliquez que c'est à travers un certain nombre de fiches qui sont envoyées au niveau des entreprises, des sites miniers, qui se chargent de remplir. Est-ce que vous avez une fiabilité pour la transparence des données que les uns et les autres remplissent, même si on sait que vous dites que la Cour des comptes essaie de certifier ? Non, c'est l'ITU qui élabore les rapports. Et c'est l'ITU qui collecte les informations dont elle a besoin pour élaborer son rapport. Donc, préalablement, on sait quel type d'informations on a besoin pour ces rapports. Donc, les fiches qu'on envoie, c'est conformément aux besoins de l'ITU. À supposer que TruTV est une société minière, l'ITU vous envoie ici une fiche pour dire je veux savoir combien d'ordinateurs vous avez ici, quel est le nombre d'employés ici, le micro ici, ça fait combien ? D'abord, l'ITU compte sur votre bonne foi, votre crédibilité. pour lui envoyer ces informations. Malgré tout, on dit alors, pour que ces informations soient acceptées à notre niveau, il faut que ce soit signé par la personnalité habilité à signer ce genre de fiches au niveau de TruTV. Si votre vigile le signe, si ça arrive qu'on sait que c'est le vigile qui a signé, on ne va pas l'accepter, on va vous retourner pour reprendre et nous envoyer des informations signées par l'autorité compétente des TruTV. En plus de ça, il y a une autre instance qui va vérifier pour s'assurer qu'effectivement les informations que vous avez envoyées ont été signées par la personne compétente. Donc, la première des choses c'est de compter sur la bonne foi, sur la moralité, sur la crédibilité de ceux qui nous envoient des rapports. mais l'ITU ne viendra pas à TruTV pour vous demander d'ouvrir tous les compartiments et va regarder pour s'assurer que ce que vous avez envoyé comme information c'est vrai. Donc, c'est pour ça que ça fonctionne. Mais, le fait d'avoir mis ces informations sur la place publique, peut-être que le retour, quelqu'un va nous signaler c'est qu'en fait ce que TruTV nous a envoyé ce n'est pas vrai. Parce qu'une seule personne ne détient pas une information dans une entreprise. Donc, c'est pourquoi nous mettons ces informations sur la place publique en espérant que si quelqu'un malgré la certification ou les certifications qui ont été faites des acteurs, des citoyens estiment que ces informations malgré tout ne sont pas crédibles mais ça, ça plaît à l'ITU parce que ça va nous permettre de faire des recherches pour savoir jusqu'à quel niveau on nous envoie des informations crédibles ou pas. Donc, l'ITU est partie prenante de la collecte et de la conception des rapports. Mais, comme toute structure, elle a ses limites d'intervention. Pour les rapports précédents, est-ce que vous avez eu quelquefois des éléments de contradiction qui ont été apportés par certains ? Non, les rapports qu'on a produits jusque-là, en dehors de parfois des écarts de données qui sont déclarées de part et d'autre, on n'a pas encore enregistré, il y a l'air dit, des plaintes d'un acteur qui estime qu'on nous a envoyé des informations erronées ou qui ne traduisent pas la réalité jusque-là, par exemple. Quand on parle d'or, au Burkina, il faut dire que les Burkinabés, pour se dire en tout cas que ça ne brille pas forcément pour eux, pensent à tort ou à raison que l'affaire-là se passe dans une opacité monstre. Vous-même, vous disiez ici qu'il y a une fameuse cabine à laquelle nous devrions avoir accès, mais qui nous était interdite pendant longtemps avec, je me rappelle du prétexte qui avait été rappelé ici qu'il faisait trop chaud dedans. Il faisait chaud dedans. comme si ceux qui arrivent là supportent plus la chaleur que l'eau. Mais quand vous-même vous dites ça, comment on peut avoir confiance que les tonnes d'or qu'on nous dit à chaque fois, je pense que la décision est 67 tonnes d'or en 2021. 67 tonnes d'or. Que c'est vraiment 67 tonnes d'or ? C'est des questionnements, c'est des questions légitimes de tous citoyens. Et c'est même normal qu'on pose ce genre de questions. Maintenant, s'il y a des gens qui estiment qu'il y a beaucoup de doutes sur les activités, qu'ils travaillent à être beaucoup plus transparents. Alors, pour la production d'or, la transparence réside au niveau de l'enregistrement et du colisage. Alors, si une société minière vous dit à telle date que nous allons couler l'or, il faut que l'État envoie ses techniciens. Donc, c'est la société qui nous informe et qui nous invite à venir tel jour pour couler l'or. Donc, en tant qu'État, on vient, on coule. On dit aujourd'hui, on a coulé telle quantité d'or. Il y a un registre pour ça. On enregistre, on met le nécessaire dans les colis pour la suite. Donc, ce qu'on a vu sur place, c'est ce qu'on vous donne dans les différents rapports. Est-ce que entre deux coulées d'or ? Il y a l'or qui coule ? C'est ça que nous devons travailler ensemble à rechercher. Et ça se présente ici comme le cas de la lutte contre le terrorisme aujourd'hui. si les citoyens voient des choses suspectes qui ne se taisent pas. Parce que quoi qu'on dise aussi, il y a des Burkina paix dans ces mines-là. On ne dit pas de crier sur la place biblique, non. Après votre retour de la coulée d'or, là, il y a beaucoup d'or qui ont coulé de l'autre côté. Il faut que les gens aussi trouvent les voies et moyens pour donner des informations qui permettent de vérifier. Donc, on est en droit de douter parce que ce domaine-là aussi n'est pas un domaine auquel il faut donner le cultus à 100%. Parce que c'est un domaine capitalistique. C'est comme tout domaine commercial. Quand on sait qu'on ne vous suit pas conséquemment, les gens ont tendance à faire de la fraude. Donc, on ne peut pas vous dire de façon avec beaucoup de garantie que des choses suspectes ne se passent pas. On n'a pas aussi des preuves palpables pour vous brandir ça. Mais c'est qu'on sait aussi à beaucoup de soupçons. Même nous, au niveau de la société civile, on soupçonne pas mal de choses. C'est comme dans le domaine de la corruption. Tant que vous n'avez pas attrapé la chose dans la main, vous ne pouvez pas faire certaines déclarations. Mais nous, nous estimons que les citoyens sont en droit de continuer à s'interroger. Tout ça, ça fait partie de la culture de la transparence parce que ça va inciter certainement certaines bonnes volontés au cas où ils détiendraient des informations, pouvoir les souffler quelque part pour qu'on puisse les vérifier. Et sur la question, je permets un léger commentaire avant de poser la question. Quand on suit le procès en lien avec le charbon enfin, ce que vous dites est justement édifiant quand on voit des quantités annoncées qui ne correspondent pas à ce qui aurait été déclaré. Et maintenant, j'en viens à la question, est-ce que pour réduire ces différents aspects-là, est-ce que par exemple le projet de la construction de la raffinerie permettra un temps soit peu de juguler ? Pas forcément. Si on ne met pas d'autres mécanismes de surveillance, de contrôle, de suivi, la raffinerie en elle-même ne viendra pas être comme une sorte de radar pour regarder un peu partout sur ce qui se fait. Il faut qu'il y ait des moyens nécessaires de contrôle, de suivi. j'allais dire des suivis serrés parce que comme vous savez, si vous allez dans les zones minières, sur les sites miniers, dans les entreprises, ça s'apparente à des enclaves diplomatiques. On vous dit vous ne voulez pas accéder à tel niveau. Ici, non, ça ne peut pas passer. Vous êtes canalisé. On a l'impression qu'il y a certaines choses qu'on ne veut pas que vous voyez. Certaines choses qu'on ne veut pas que vous regardez. L'État est en droit de regarder tout. Et c'est parce qu'on ne regardait pas tout qu'on est dans ces doutes-là. Si on avait la possibilité de regarder tout, pas qu'on n'a pas la possibilité, mais c'est parce qu'on ne regarde pas. Si on regardait partout, on cherchait à comprendre partout, on contrôlait partout, je pense que les doutes allaient diminuer. Mais la réfinérie va collecter de l'or pour la transformation. mais elle n'est pas là pour être un radar. C'est toujours les hommes qui doivent continuer à suivre pour obliger l'instauration de la transparence. D'accord. Revenons toujours à ce rapport. Quelle est la part contributive de ces industries extractives dans le produit intérieur brut, là, quand on s'en tient à ce rapport de 2021 ? On y en a 14,34% au niveau du PIB. Moi, parce qu'on parle beaucoup plus des industries, mais il y a aussi le caractère artisanal. Là-bas, comment ça se passe pour les chiffres que nous avons pour éviter des marges d'erreur qui sont vraiment élevées ? Alors, si vous lisez le rapport jusqu'à la fin, vous allez vous rendre compte que toutes ces informations prennent en compte l'artisanat minier. Donc, quand on vous donne des chiffres en termes de tonnage d'or, il faut savoir qu'il y a l'or de production artisanale qui sont comptabilisés dedans. Mais justement, là-bas, est-ce que ce n'est pas un peu plus complexe ? Non, ce n'est pas... Dans le rapport, quand je le disais, on parlait même d'une marge d'erreur de 2% qui est de tout l'érable. Oui. Non, ce n'est pas plus complexe puisque l'or de production artisanale est collecté aussi par le circuit de comptoir d'achat. Voilà. Donc, on connaît au niveau de l'État la quantité d'or que l'État a pu capter produite artisanalement. Ce qu'il faut dire plutôt, c'est que là-bas, c'est très faible. OK. C'est très faible parce qu'on estime que par an, l'or qui sort de l'orpaillage, comme on dit, n'est pas moins de 10 tonnes. Mais si vous lisez dans le rapport ITE, la quantité d'or qui vient de l'orpaillage, ça ne vaut même pas... ça ne dépasse pas 500 kg. c'est vraiment pas une seule tonne. Donc, tout le reste là, vous voyez, est dans la nature. Donc, c'est pratiquement une goutte d'eau dans la production minière, industrielle. Mais on les comptabilise quand même. Mais c'est vraiment minime, c'est très faible. C'est très faible. D'accord. Et puis, quand on regarde aussi la question de... Je regardais aussi la question de l'emploi, c'est dit, 2% des personnes en âge de travailler sont dans ce secteur-là. Le ratio, ça n'étonne pas parce qu'on se dit peut-être que c'est un secteur qui n'emploie pas beaucoup ou bien ça devrait étonner parce que c'est un secteur où on ne trouve pas aussi beaucoup de nationaux. Bon, en termes de nationaux, on va vous dire que c'est les nationaux qui sont beaucoup plus employés. Je pense que si vous regardez dans le rapport, les nationaux sont dans l'ordre de 93% qui y sont employés. Moi, je vous donne un avis qui est vraiment personnel. Allons-y alors. Qui n'a pas... Qui n'a rien à voir avec l'information dans le rapport ITU en lien avec les emplois. Je n'ai pas confiance à cette donnée sur l'emploi des nationaux. Pourquoi ? C'est gros. Pour moi, c'est gros pour rien. Parce que je ne crois pas en la crédibilité de cette donnée-là. Nous avons noté à des moments donnés que quand vous êtes employés dans une mine en tant que journalier ou en tant que contracteur d'un mois, deux mois, trois mois. Quand on va vous communiquer les données sur l'emploi des nationaux, peut-être un an plus tard, on va comptabiliser tout ça. On ne fait pas la distinction entre ceux qui sont activement employés actuellement au moment où on est en train de vous transmettre les chiffres et ceux qu'on a employés peut-être par le passé qui sont passés par nous mais qui n'y sont plus. Donc, il y a des mines qui combinent tout ça. Alors que si vous défalquez, ceux qui ont eu à passer au niveau de la mine, ce qui reste, ça ne donne pas, ça ne donne plus le montant qu'on vous donne. Donc, je n'incrimine pas toutes les mines mais je sais qu'il y a des mines qui ont ces pratiques-là. Donc, c'est des anciens emplois qu'on prend, qu'on ajoute, qu'on gonfle pour montrer qu'on a employé suffisamment de Burkinabé. Même dans ce rapport, vous allez voir qu'il y a des mines qui ne sont pas arrivées à donner des façons détaillées leurs emplois. Voilà. Donc, tout ça, ça donne à réfléchir. Donc, c'est pourquoi j'ai dit personnellement, il y a un travail à faire pour avoir des chiffres beaucoup plus crédibles en ce qui concerne l'emploi des nationaux dans les mines. Il y a une chose, c'est de les embaucher. Une autre aussi, c'est pour ce qui est des emplois qui demandent certaines qualifications qu'on retrouve aussi des Burkinabés là-bas. Est-ce que, quand on regarde, je ne sais pas si le rapport qui est intéressé, est-ce qu'on retrouve aussi les Burkinabés jusqu'à même dans l'aspect directionnel de façon importante, je veux dire ? Oui, on s'intéresse. Les différents postes occupés nous intéressent. On va même jusqu'à la désagrégation en termes de nombre de femmes, de nombre d'hommes. Donc, en fonction des qualifications, tout ça, ce sont des aspects sur lesquels l'ITU travaille. Alors, l'analyse qui peut être faite en prenant aussi le relais, parce que l'ITU donne des informations, l'ITU n'analyse pas tout. Il y a d'autres structures qui peuvent prendre le relais comme la société civile, comme les médias pour dire oui. Si on dit, par exemple, qu'on emploie 95% de Burkinabés et 5% d'espatriés, il faut analyser jusqu'au mass salarial. Et vous allez vous rendre compte que les 5%, les salaires de 5% des espatriés peuvent servir même à payer les 95% de Burkinabés. Alors, du point de vue économique, est-ce que véritablement on gagne parce qu'on a un nombre gonflé, mais nous n'avons pas les éléments économiques ? Ce sont des questionnements aussi, ce sont des analyses beaucoup plus pointues qu'il faut faire jusqu'à comprendre jusqu'à quel point nous nous gagnons. Parce que quand on dit qu'on emploie de Burkinabés, c'est en termes de lutte contre le chômage, c'est vrai, mais c'est aussi en termes de gains à travers les salaires que ce Burkinabés gagne. Donc, pour pouvoir contribuer à faire tourner l'économie nationale. D'accord. Et pour revenir sur sa question, quand on regarde les textes, il est dit que les emplois dans le secteur milier sont réservés prioritairement au Burkinabé, mais ayant les compétences requises, comme ils le disent, est-ce que le plus souvent ces entreprises ne se cachent pas derrière ce folklore qu'il y a derrière la compétence pour justifier ces états de fait ? Il y a beaucoup de problèmes à résoudre parce que c'est vrai qu'il y a des postes de haut niveau mais il y a beaucoup d'intermédiaires dans le recrutement. Et à ce niveau, effectivement, il y a un problème de transparence dans le recrutement selon ce qui nous revient. Et vous voyez que le plus souvent, quand les travailleurs sont en grève et vont vers la société principale, la société principale ne les reconnaît pas comme étant leur employé parce qu'ils ont été recrutés par des sous-traitants. Si vous prenez le cas malheureux de Percoua, les compatriotes qui ont péri là-bas, c'est des gens qui avaient été recrutés par des sous-traitants. Et il a fallu creuser pendant la situation difficile là pour se rendre compte qu'en fait, c'était des gens qui avaient été recrutés par des sous-traitants. Et donc, au départ, la société principale s'attendait à une implication beaucoup plus forte de ceux qui les ont recrutés. Bon, ce n'est pas la suite que les choses, j'allais dire, ont évolué. Donc, en la matière, il y a beaucoup de choses à régler. Et je pense que nous devrions travailler également à regarder un peu nos textes pour régler ça. Je pense qu'en termes de niveau de traitement, le ministre de la fonction publique l'année dernière, je crois, était revenu là-dessus pour voir dans quelle mesure ils vont créer vraiment la justice en termes d'emploi. si vous êtes à tel niveau avec tel diplôme que vous soyez traité de la même manière. Donc, c'est pour vous dire qu'en matière d'emploi dans les mines, il y a plusieurs niveaux à considérer. Il y a ceux que la mine principale recrute directement. Il y en a qui sont recrutés à d'autres niveaux de sous-traitance et ça crée beaucoup de conflits. Donc, si l'État n'arrive pas à organiser tout ça en les mettant comme des travailleurs parce que quoi qu'on dit c'est parce qu'il y a la société principale qu'il y a des sous-traitants. Donc, il faut qu'on arrive à harmoniser tout ça pour que la société principale par exemple ne dise pas non, ça ne me regarde pas, ce n'est pas moi qui vous ai recruté parce que quoi qu'on dit c'est l'image de la société principale qui va prendre le coup s'il y a des problèmes. Donc, tous ceux-là participent à une réflexion globale pour voir comment il faut arriver à régler ça. Donc, comme vous le dites c'est exactement cela parce qu'il y a quand même pas mal de soucis qui nécessitent beaucoup plus de transparence, beaucoup plus d'équité dans les emplois que ce soit au niveau de la mine principale ou dans les sous-traitants. On parle des emplois mais il y a aussi la préférence aux entreprises nationales pour ce qui est de la fourniture d'un certain nombre de services et même de biens et on a vu parce que le rapport ça concerne 2021 en son temps on nous disait on allait créer des champions dans ce domaine-là. Est-ce que ça s'est ressenti vraiment ? Oui, le rapport 2021 a pris en compte cela le contenu local parce qu'actuellement il faut reconnaître que ça commence à bouger les mécanismes de promotion du contenu local sont en train de se mettre en place il y a une stratégie nationale du contenu local dans le secteur minier qui a été adoptée en 2021 pour une échéance jusqu'en 2025 les tests d'application sur le contenu local viennent d'être également adoptés au niveau du ministère des mines il y a un service maintenant dédié à la promotion du contenu local le secrétariat technique du contenu local et la promotion des investissements donc en tout cas toute la batterie qui était attendue depuis là pour démarrer la promotion du contenu local est en branle actuellement Pourquoi est-ce que ça autant plus tard vous parlez de 2021 mais quand on regarde il y a quand même un artiste 101 je pense du code minier de 2015 qui demandait déjà la préférence aux entreprises nationales Oui Nous-mêmes on était là on a pensé à ça On a mis ça dans les textes nous avons mis ça dans les textes mais les textes d'application ont beaucoup tardé C'est ça qui a ralenti Donc si bien que ça se pratiquait comme ça au niveau de certaines entreprises si vous lisez le rapport aussi vous allez voir que les sociétés minières ont dit avoir dépensé tant de milliards dans le cadre des achats locaux Voilà Maintenant les textes d'application ont beaucoup plus d'orientation en termes de nomenclature des postes dans les emplois dont nous parlons tout à l'heure en termes de quotas à réserver aux entreprises du Burkinabé dans les biens et services miniers je pense qu'avec le déroulement du processus actuellement ça permettra de pouvoir mesurer au fur et à mesure les effets nécessaires et plus tard l'impact sinon il faut dire que c'est maintenant vraiment que la promotion du contenu local est en train de se mettre en place et la raffinerie qui s'annonce également je pense que ça va fortement contribuer à cette promotion du contenu local donc on a pris beaucoup de temps avant d'opérationnaliser les dispositions du code minier portant sur le contenu local et c'est ça aussi le drame de nos lois que nous votons on mène les dispositions dans les lois et on s'assoit avec dans le domaine des mines par exemple une société minière si vous n'adoptez pas vos lois d'opérationnalisation c'est pas son problème au contraire ça l'arrange elle continue à en profiter c'est vous qui perdez et malheureusement pendant longtemps on n'a pas bien séné les enjeux de cette disposition qu'on a mis dans le code minier si bien que on dit quelque part nous avons perdu mais dans le rapport quand je regarde c'est seulement 6 sociétés qui ont donné leurs chiffres parce que quand on regarde les 6 sociétés ont déclaré 323,363 milliards de francs CFA dont 98,9% du montant émanent donc de contrats octroyés uniquement à des entreprises nationales les autres qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé parce que on n'était pas actifs dans le suivi parce que si on était actifs les textes disent que chaque société minière doit déposer cette année pour dire en 2024 voici les biens et services dont j'aurai besoin en 2024 voici les postes d'emploi dans ma société minière et les textes ont donné des quotas en matière de biens et services au niveau de la nomenclature des postes d'emploi également il y a des quotas les textes disent également en fin d'exercice c'est-à-dire en début de mois de 2025 par exemple vous devrez déposer un rapport d'exécution de votre programme de l'année 2024 pour dire en 2024 comme je l'avais annoncé quelles sont les entreprises burkinabés avec lesquelles j'ai traité en termes d'achats locaux quels sont les postes effectivement occupés par les burkinabés en termes d'emploi il y a des sanctions qui sont prévues si vous ne respectez pas le dépôt des listes si vous ne respectez pas le dépôt des rapports il y a des sanctions qui sont prévues alors comme j'ai dit comme on n'avait pas véritablement démarré peut-être que c'est ça qui justifie qu'il y ait un nombre infime d'entreprises qui a été déclaré ça veut dire que les autres si on se fie au contenu du rapport certainement qui n'ont pas fait d'achat au niveau national et c'est une perte pour nous et par le fait aussi que bon on n'avait pas mis notre notre machine en brale maintenant que les choses ont commencé à évoluer on verra dans les rapports à venir certainement les évolutions qu'on aura pu enregistrer c'est vrai qu'on est en train d'aller à l'aliment vers la fin et quand on parle de ce rapport là c'est vrai qu'il y a le constat des choses il y a la matière qui est donnée aux populations mais après il y a des recommandations aussi quelles sont les majeures le rapport 2021 oui oui mais c'est ce que je disais tantôt c'était lié aux questions des déclarations au niveau des douanes alors je dois préciser aussi que nous sommes en train de parler des rapports de 2021 c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est un décalage c'est ce que je disais au début d'un décalage de deux années alors donc sur le rapport 2022 qui va venir certainement il y a des aspects qui ont été corrigés qui avaient été soulevés dans le rapport 2021 donc il y a quand même il y a beaucoup de choses qui ont évolué donc ceux qui nous écoutent ne nous comprennent pas bon ils vont peut-être comprendre que ce dont nous sommes en train de parler actuellement et qui concerne le rapport 2021 sont des choses actuelles il y a des choses qu'on a trimballé effectivement jusqu'à maintenant mais il y a des choses aussi qui ont beaucoup évolué par rapport à 2021 nous travaillons à corriger ce décalage là pour que quand un rapport tombe ça correspond à l'année effective oui mais ça vous êtes encore un gros décalage oui on va rattraper et pratiquement tous les pays qui sont dans beaucoup sont dans cette situation c'est les moyens c'est quoi je pense que c'est au début c'est au début qu'on n'a pas on n'a pas su coordonner les choses mais il y a des mécanismes qui sont en train d'être mis en place qui permettent de rattraper de sorte que chaque rapport concerne l'année l'année effective d'accord nous sommes en fin d'émission vous l'avez fleuré est-ce que le quota genre a été respecté au travers du rapport 2021 oui il faut reconnaître que vous savez le genre aujourd'hui si vous n'y êtes pas vous serez mis de côté le quota quand vous dites quota genre je pense que vous n'êtes pas en train de parler de votre loi de quota qui avait été votée à l'Assemblée justement c'est la loi c'est pas c'est pas la même philosophie avec l'ITI bon l'ITI demande de promouvoir le genre et d'étendre vers l'égalité mais ce n'est pas une application systématique du quota genre tel que vous l'avez voté à l'Assemblée nationale en son temps c'est pas ce quota genre là qui est actuellement appliqué mais c'est une promotion du genre de façon progressive à tous les niveaux dans le chemin de la mise en oeuvre de l'ITI et ça c'est rigoureusement pris en compte dans l'ITI au Burkina Faso Point final pour cette deuxième audience du tribunal de l'actualité je rappelle que Jonas Yen le président du collège de la société civile au comité de pilotage de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives au Burkina Faso ITI et par ailleurs secrétaire exécutif de l'ONG Orcat était notre convoquée à la barre du tribunal encore merci d'avoir répondu à la convocation merci monsieur le juge merci juge pour les angles de regard et d'analyse merci à vous auditeurs et téléspectateurs ici au tribunal de l'actualité la rigueur d'une justice équitable s'applique sur tous les sujets en relais au revoir et à demain pour une autre convocation à la fin de l'agriculture